Citoyens TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre états souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, bonjour, au sommaire du JT Citoyens du 31 mai 2021. Actualité au Mali, analyse de la situation. Afrique patriote, intervention du président Banda Kadhi. USA patriote, situation à Maricopa, Arizona. Et pour finir, France patriote avec l'intervention de Thierry Mariani. Commençons tout de suite avec l'actualité au Mali, analyse de la situation. Allez, on continue avec les informations. Et au Mali, dernière nouvelle en bref d'Afrique. Pendant ce temps-là, l'Afrique a compris et nettoie la gangrène. À ce rythme, ils seront libérés avant l'Europe. L'Afrique, un continent surprenant et vraiment incroyable. Le Mali, coup d'État ou coup de force. Merci à Tuactu, d'ailleurs. Les militaires maliens, mécontents du nouveau gouvernement, annoncé par les autorités de transition, ont emmené de force le président et le premier ministre, lundi, au camp militaire de Kati, à quelques kilomètres de Bamako. Ils font le nettoyage. Vous avez compris que c'est l'armée au Mali qui a repris la main. Et c'est l'armée qui impose ces conditions en fonction des valeurs, en fonction du fait que les gens vont faire les choses pour le peuple et non plus pour les entités étrangères qui ramènent de l'argent. Donc, le Mali a déjà commencé son job. Évidemment, la France est toujours sur le territoire, mais je pense qu'ils vont être mis dehors assez rapidement et que les accords entre la France et le Mali devraient tomber prochainement pour que, justement, ils dégagent et qu'ils s'occupent de leur cul un petit peu. Voilà. On continue avec des informations. Et là, je vais vous emmener en Russie. En Russie, mes amis, chez Vladimir Vladimirovitch Poutine, le patron de la Russie, le patron d'ailleurs même de l'Europe, parce que vous comprendrez que c'est lui qui commande maintenant. La Russie s'oppose à toute sanction à l'encontre de l'État malien. Voilà. Parce que l'Europe et la France voulaient sanctionner l'État malien. Et la Russie a dit « Nietz, nietz, restez où vous êtes, sinon on vous dégomme la gueule. » Voilà. La Russie s'oppose à toute sanction à l'encontre de l'État malien. Sergeï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, annonce que son pays bloquera toutes les résolutions qui seront prises à l'encontre de la junte militaire de Bamako. Le garant de la sécurité à Mali, le garant de la liberté à Mali, c'est lui. Au Mali, c'est lui. C'est lui qui va mettre la pression sur ces enfoirés de l'État profond pour leur dire « Vous laissez le peuple faire son travail. » Parce que l'armée, c'est le peuple et pour le peuple. Tout de suite, Afrique patriote, intervention du président Banda Kani. Macron est pareil avec le Rochelle. Macron, c'est un bien qui appartient à Rochelle. Et il sait ce qu'il attend. Il connaît les méthodes de ses patrons. C'est pour ça qu'il ose à boire, monsieur Goss. Il faut être au zabor, il faut avoir perdu le sommeil. Il faut être malade, maladie inguérissable pour se comporter comme ça, en oubliant même. Et tout ça en revêtant la fonction de chaque État. On revêt le costume des présidents et on se comporte comme ça. Il y a là une séquence psychanalytique de haut niveau que les psychanalystes doivent rapidement mettre sur la table comme un cas clinique. Comment expliquer cliniquement le comportement des présidents européens occidentaux du genre de monsieur Macron ? Comment expliquer ça ? Et il n'est pas seul. Le cas de Biden, c'est un cas clinique. C'est-à-dire un président américain, il ne connaît pas la route d'utiliser dans son bureau. N'est-ce pas ? M. Biden, il a été élu par CNN. N'est-ce pas ? Ce sont des cas cliniques à mettre sur la table. Pareil pour celui que le Premier ministre a en détérien. Mais le cas de Macron, c'est-à-dire... C'est un cas vraiment... Il faut se pencher rapidement là-dessus. La dernière fois, M. le docteur dit, moi, il m'a dit de faire les messes. Je pense que vous avez là ce matin. Oui, de faire des messes. Mais je dis... C'est-à-dire qu'avant de faire une bonne messe, il faut que le diagnostic médical soit bien établi. Il faut que les prières soient bien canalisées. Je vous dis, ce type de comportement... Messe, prière et exorcisme. Oui, mais il faut que ce soit basé sur un bon diagnostic. C'est une question de guérir quelque chose. Ce type de comportement devant un président d'un pays, soit disant la France, parti des droits de l'homme, pays des lumières, écoutez bien, des lumières, ça c'est la France. Le pays qui se offre firmament de l'élévation politique et de la civilisation. Avoir pour président un monsieur comme ça. C'est-à-dire que Sarkozy était même mieux. Sarkozy était un agitéiste, il s'éclatait tout le temps, tout le monde connaît. Mais ça c'est bien. Ce monsieur, comment on peut expliquer une telle agitation ? C'est qu'Ambaï a un problème. Lui et ses patrons sont en train de perdre le continent. Nous négocions là un tournant majeur. Si Assemi Gota tient, l'Afrique aura fait un grand bond pour sa libération. S'il ne tient pas, l'Afrique va recréer. C'est pour ça que nous, je prophétise au sens historique du mot, Assemi Gota va tenir. Et M. Macron va tomber, va mourir de la poussière au Mali. Tout de suite, tuer sa patriote. Situation à Maricopa. Parce que ce qui va sortir, l'audit du comté de Maricopa est très, très controversé. Si vous écoutez, par exemple, j'ai écouté des segments sur CNN où est-ce qu'il parle de ça et il montre à quel point c'est partisan. Et c'est vrai que c'est très, très convaincant, ça a l'air partisan. C'est juste les républicains qui font ça, on dirait, dans leur coin. Et c'est les républicains qui ont l'air de vouloir renverser l'élection. Mais ça n'a pas d'effet légal. Alors, pourquoi faire un recontage comme celui-là, une vérification comme celle-là? Parce qu'elle va montrer, elle va produire matériellement des preuves qui vont pouvoir être déposées, par exemple, en Cour suprême. Donc, processus partisan, l'objectif est de trouver de manière civile et conventionnelle ce que l'intelligence militaire sait ou a obtenu comme information de façon non conventionnelle. Alors, à partir du moment où est-ce que tu as des preuves papiers, des preuves que tu peux montrer au public, de centaines de milliers de votes frauduleux et que c'est avéré que tout le monde peut venir voir ces preuves-là, que la police peut enquêter, par exemple, que des bulletins de vote qu'on nous disait envoyés par la poste n'ont aucun pli et que les ronds, tu sais, l'inscription dans le milieu du bulletin de vote est fait à la machine et non pas au crayon, c'est censé être un vote par la poste, là. On envoie un bulletin dans une enveloppe pliée en deux et la personne fait un X avec un crayon et nous renvoie ça. Là, c'est des bulletins qui n'ont pas été pliés, des feuilles plates avec un rond fait à la machine dessus et il y en a des dizaines et des milliers, des dizaines de milliers. Donc, à partir du moment où est-ce que la preuve matérielle, l'objectif de l'audit, c'est de montrer la preuve, de sortir la preuve pour que les gens puissent voir. À partir du moment où est-ce qu'on a la preuve matérielle, quel est l'objectif, on peut déposer ça en Cour suprême. Je rappelle que la Cour suprême n'a statué sur aucune des preuves dont a parlé Sidney Powell, Rudy Giuliani, Linwood, etc. Par exemple, ces milliers d'affidavides, de témoignages sous serment de personnes qui disent « on a vu telle, telle, telle chose », il n'y a rien de tout ça qui a été déposé à la Cour suprême. Et donc, comme j'ai expliqué, ils ont gardé tout ça en réserve. Ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent un bassin de preuves insurmontables. Non seulement ils vont avoir les évidences, comme les preuves matérielles, comme les bulletins de vote non pliés avec le rond fait à la machine, les machines Dominion. Ils vont montrer que les machines Dominion étaient connectées à l'Internet et donc qu'on pouvait rentrer de l'extérieur pour changer les votes. Ils vont avoir toutes ces preuves-là. Et ça va confirmer, finalement, les témoignages sous serment des gens de sorte que ça va finir comme un dossier béton. Et tu ajoutes ça à l'ingérence étrangère, l'implication de la Chine, la sécurité nationale. Et là, vous comprenez qu'est-ce qui est en train de se passer. Les patriotes ont voulu faire un gros plat de tout ça. Au lieu de juste gagner l'élection et de foutre tout le monde en prison. Non, ils ont voulu enseigner au peuple. Enseigner au peuple. Et pour finir, France, patriote avec l'intervention de Thierry Mariani. Je pense que je suis, comme beaucoup d'habitants de cette région, un Français qui a envie que ça change. Vous savez, mon parcours, c'est celui de beaucoup d'électeurs de droite dans cette région. J'ai commencé avec Passepoix et Philippe Seguin. Et ensuite, j'ai vu mon parti qui, finalement, n'appliquait jamais ce qu'ils proposaient. On avait promis le Karcher, on ne l'a jamais passé, finalement. Et donc, tout simplement, dans cette région, le discours que j'entends, c'est que les Français en ont assez. que quand on voit, par exemple, les chiffres qui sont publiés hier dans le Figaro, ce n'est pas le Rassemblement national, c'est dans le Figaro, sur l'insécurité, plus 72% en une seule année de 2018 à 2019. Bref, 72% d'augmentation d'actes de violence dans les gares et dans les trains. Vous pensez que c'est un fantasme ? Demandez à ceux qui prennent les TER. J'en ai encore rencontré ce matin. Je vous assure que c'est une réalité. Donc, je ne suis pas un alibi, je suis simplement un Français qui dit, dans cette région comme dans d'autres, il faut que les choses changent. On va regarder les sondages, Thierry Mariani, sur cette région PACA. Des sondages qui vous donnent largement en tête au premier tour. 43%, 33% pour nos musuliers. Alors, pour le second tour, c'est un peu différent. En s'il y a une triangulaire, là, c'est Thierry Mariani, c'est vous qui gagnez à 45% si la liste de gauche de Jean-Laurent Félidia se maintient. Et puis, si c'est un face-à-face, un duel muselier-Mariani, là, c'est du 50-50. Franchement, entre nous, Thierry Mariani, je sais que vous allez être très prudents, mais vous qui avez été longtemps présenté à droite comme un second couteau, un homme qu'on a beaucoup raillé aussi dans son propre camp, est-ce que vous ne savouerez pas un tout petit peu cette situation ce soir ? On n'a jamais raillé, simplement, on m'a condamné parce qu'avant tout le monde, je disais, un jour ou l'autre, il faudra se rapprocher du Rassemblement national parce qu'on partage les mêmes préoccupations. Si c'est ça raillé, moi, j'appelle ça de la fidélité dans les convictions. Ensuite, que dit ce sondage ? Ce sondage dit que, tout simplement, dans cette région, les choses sont possibles. Mais vous savez, ça a commencé ce matin. Je sais comment les trois semaines qui viennent vont se dérouler. Ce matin, je voyais une responsable d'un festival dire « Mon Dieu, mon festival est en danger ». Et vous allez voir que dans les trois semaines, ça va être la série des films catastrophes. La culture va s'arrêter, les trains ne vont plus marcher, les lycées vont fermer, le soleil ne va pas se lever. Et je pense que, comme d'habitude, on va jouer sur la peur. Or, tout simplement, chacun connaît mon profil. J'ai été maire d'une commune dans le Vaucluse, conseiller général, député. Franchement, pour me faire passer pour quelqu'un qui est dangereux pour la démocratie, je pense qu'il faudra se lever tôt. – Pierre-Yves, si vous êtes élu président de région, quelle sera votre mission ? Est-ce que ce sera d'en faire une vitrine à disposition de Marine Le Pen pour sa campagne de 2022 ? – Non, ce sera d'en faire une vitrine pour les habitants de cette région, en leur disant « Regardez, une autre gestion, ça marche ». Regardez, par exemple, ce qui se passe dans les communes qui ont été gagnées et regagnées par le Rassemblement national. Ce que fait David Racheline, par exemple, à Fréjus. Ce que fait Louis Alliot à Perpignan. Ce que fait ce qui se passe dans les mairies du Vaucluse, comme Le Ponté ou Camarais. Voilà, moi, je veux simplement montrer qu'une autre politique est possible. Aujourd'hui, j'ai en face de moi un cartel des sortants. Vous avez vu qu'au premier tour, désormais, M. Muselier et La République En Marche sont ensemble. Et sont ensemble de manière évidente, puisqu'il y a 38 candidats qui soutiennent M. Macron sur la liste de M. Muselier. 38, ça veut dire le tiers des places éligibles. Je m'attends au deuxième tour à ce que la gauche les rejoigne. – Renan Quiroz, c'est vrai que c'était une séquence très particulière pour la droite et La République En Marche. – Oui, mais révélatrice. – Merci. – Merci.